Musique Voici la zone humide que nous avons étudiée. C'est une frayère à brochet située à Saint-Mexan au bord de la Sèvres-Niorthèse. Musique Les zones humides ont de nombreuses fonctions. Voici notre carte qui les explique. Musique Avec Loïc, nous avons pêché pour observer des animaux des zones humides, poissons, écrevisses, grenouilles, larves, libellules. Musique Nous avons observé que l'eau de la Sèvres-Niorthèse est de bonne qualité. Musique On a appris à utiliser le papier péage, colo et pollué à l'éacide. Voici notre expérience qui montre que l'acidité gêne les êtres vivants. Musique Dans les zones humides, il y a des plantes hygrophiles. Musique Avec leurs racines, elles peuvent filtrer la pollution. Musique Nous avons aussi découvert qu'il y a des bactéries dans l'eau qui mangent la pollution. Notre expérience pour vérifier le droit des plantes. Avec terre et plantes, nous avons observé que l'eau coulait moins vite et elle ressort plus propre. Musique Les zones humides sont importantes car c'est lieu d'accueil pour les animaux et les plantes. Musique Ça protège la biodiversité. Musique Nos conclusions dans les zones humides, ce sont les plantes et les bactéries qui jouent un rôle sur la qualité de l'eau. Musique Protégions les zones humides ! Musique 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 Musique